C'est beau d'avoir un pigeon rentré, qui rentre à la maison en claquant des ailes et tout, tout joyeux de rentrer. C'est l'histoire de Cloclos la majorette, de Petit Bleu le coq combattant, de Gros Bleu le pigeon voyageur et de Jonathan l'homme vectra. Tous se préparent pour la parade. Samedi 6 juin à Jarnac, à Cognac. Il y a Pau, 3 juillet, il y a Barcelone, Marseille, Carcassonne, Perpignan. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de GPS, eux, ils ont des ailes et hop, ils rentrent à la maison, ils savent la route, eux, tout droit. 12, limite 20, 23, 23, c'est bon, le compte est bon pour aller au concours. Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Ça va ? Ouais. En plein dedans ? Ouais, je me reloge, après je vais derrière, donne un coup de main. Demain, on est le 18. Demain, il ne va peut-être pas faire tôt, hein ? J'en fiche ! Ah, c'est ce qu'il va faire, bon, bon. Demain, il faut faire le territoire. C'est terminé, ouf, Jessica la finit aujourd'hui. C'est terminé, tout est prêt pour demain. La couture, c'est fini. On va briller de tous les côtés. C'est la qualité du pas gauche, c'est la qualité du sourire de l'un, c'est la grâce de l'autre, c'est la propreté des bottes, des tenues qui fait tout. On voit une coralline avec un S. Nous, on adore, c'est que quand on danse dans les concours, quand on se croise, nos regards, c'est un plus encore dans la corée, au fait. On se regarde, c'est les yeux qui parlent cette fois-ci. On a toujours le sourire, mais c'est nos yeux qui parlent. Maman, je te vois, et moi, je dis ma fille, je te vois. Le nom que je joue au coq, c'est Petit Bleu. Il dit, il est beau ton coq, il dit, c'est un coq de combat, je dis, je connais. Le grand-père de mon père, il y avait un ou deux coqs chez lui, c'est venu de mon père, mais il a démarré à la base avec un seul coq. J'ai tout irrité. Mon père est bouché, je suis bouché. Il va à la chasse, je vais à la chasse. Et je vais au coq, je vais au coq. J'ai pris tous les vis du papa. Il y a des gens quand même aisés qui viennent au coq. Il y a des petits ouvriers comme moi, un peu toutes les classes, si tu veux. Et ce n'est pas les classes les plus aisées, les plus fortes. C'est pas les pijons à moi, c'est les plus à mon père, mais sentimentalement, ils sont à moi. Ils jouent à mon nom, ils jouent sur le nom de Ludovic Tantard, et mes parents jouent sur leur nom Tantard PF, pour père et femme. Mais à la base, c'est Tantard, ça fait plus de 50 ans qu'on joue à pijons. À 8 ans, je commence à aller avec les chauffeurs et le convoyeur, lâcher, dormir dans la couchette, sur le siège, avec les convoyeurs et les chauffeurs. Et des fois, ça m'est arrivé de dormir au cul de camion, parce que j'avais peur qu'on pique les pigeons. Du coup, je dormais sur les sacs de grains au cul du camion. Ouais, pour les sacs de grains. Alors là, comme c'est un peu couvert, on attend un petit peu que ça s'ouvre avec le soleil qui perce. On a dit, vers 8h, on se donne un point. Point de référence, si 8h, c'est pas levé, on arrête. On remet à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada